Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa illa ilham Bismillahirrahmanirrahim Le serment du petit Biram Louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Immense louange à Allah, gloire à lui, le matin et le soir. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun souci et que notre maître Mohamed et son serviteur est messager. O Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Aujourd'hui, se prêle le petit piramme béni pour répandre au monde la joie, le bonheur et la gaieté. C'est bien le jour de grand prix où se manifestent les festins de la générosité divine. Les jeunes se réjouissent de leur observance de jeûne, de leur période de nuit, de leurs efforts en actes culturels et leurs dépenses dans les voies du bien. Allah, gloire à lui, dit, dit, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi il devrait se rejouir. C'est bien mieux que tout ce qu'il amasse. Dans les fêtes s'incarnent les aspects de la joie légitimes. A son arrivée à Midine, le prophète trouva que le Midinois avait deux jours de fête. Il interrogea, c'est quoi si, deux jours, ils répondirent, ce sont deux jours que nous, les priants, avant l'islam. Avant l'islam. Le prophète de répliquer à Allah, vous, on a remplacé deux jours, celui du rupture de jeûne et celui du sacrifice. Certes, remercier à Allah, gloire à lui, pour si bien fait, il a dit grands aspects de célébrer le pyram. La salat, le jeûne, les périères nocturnes et tous les actes cultuels sont des bienfaits qu'Allah, gloire à lui, accorda à ses serviteurs et les assista de les accomplir. Il dit, afin que vous en compliquiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidés et afin que vous soyez reconnaissants. Il est prévierable dans le pyram d'observer le lien de parenté, renforcer les rapports sociaux par la cohérence et la solidarité et œuvre pour épanier les pauvres de se livrer à la mondicité ce jour-là. Allah, gloire à lui, dit, et ce qui vous faites du bien, Allah, on est certes connaisseurs. Le prophète dit, si tu dépenses en quête de l'agrément d'Allah, tu en seras rétrupié, même ce que tu mis dans la bouche de ta femme. Il dit également, quiconque au courant d'Allah et au dernier jour, qu'il offre hospitalité à son hôte, quiconque au courant d'Allah et au dernier jour, qu'il observe le lien de sa parenté et épargner les pauvres de l'humiliation de la mondicité ce jour-là. Et épargner les pauvres de l'humiliation de la mondicité ce jour-là. Parmi la reconnaissance au bienfait d'Allah, gloire à lui, de nous avoir fait réussir à continuer les actes culturels et le fait que tous les jours de l'année sans décision de piéissance, c'est que les voies du paradis sont ouvertes en ramadan. Elles ne se ferment pas après le ramadan. Le prophète dit, les portes du paradis s'ouvrent le lundi et le jeudi. Quiconque qui fait amplement les impulsions, il dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et que Mohamed et son serviteur et messager, les portes du paradis, lui seront ouvertes pour qu'il entre via n'importe laquelle il veut. Quand tu es le piéissance, est-il une soumission à l'ordre d'Allah ? Gloire à lui, qui dit, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude t'arrive. Interrogez, comment était l'œuvre, l'œuvre du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ? Aïcha Kalla, l'agré, répondit, il ne spécifiait pas de certains jours, son œuvre était continuelle. Al-Hassan al-Basriyou dit, la rétribution de la bonne action exige qu'elle soit suivie d'une autre. Longez à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed à sa famille et à tous ses compagnons. Parmi les actes, amenez contientement les gens traditionnels du séjour de Shawwal, auxquels le prophète nous oriente et exhorte en disant quiconque observe le ramadan, le suivant du séjour de Shawwal, il est comme s'il observe les gens de l'année entière. Il est également de continuer les périères nocturnes, l'évocation, la récitation du Coran et les autres actes cultuels qu'on mène dans ce mois béni. O Allah, agré notre salade, notre vie culturelle et tous nos bons actes et observe notre Égypte et tous les pays du monde. Bonne fête à vous tous.